Un procès verbal servi par un issu de justice à Élections Cameroun à la requête de Unite for Cameroun. L'organisation de promotion de l'état de droit demande à l'organe en charge des élections de procéder instamment à l'ouverture du processus d'inscription sur les listes électorales des Camerounais de la diaspora. Des préoccupations nées du constat de l'absence des représentants d'Élections Cameroun dans des chancelleries camerounaises à travers le monde. Notre organisation a pris en 2023 l'initiative de contacter les ambassades du Cameroun en Europe et en Amérique du Nord afin d'obtenir des informations sur le processus d'inscription sur les listes électorales. Ce faisant, nous avons noté un certain nombre d'irrégularités, notamment l'absence du personnel de l'ECAM sur place ainsi que le manque de matériel dédié pour ne citer que ces quelques exemples. L'organisation non-gouvernementale souligne l'importance et même l'impératif d'une participation équitable des citoyens à la vie démocratique du pays. A cet effet, elle appelle à des améliorations du processus d'inscription sur les listes électorales conformément aux prescriptions légales et à l'esprit qui les fonde pour garantir le caractère impartial des élections. Unite for Cameroun prône de se faire une communication transparente et accessible sur les procédures d'inscription, ce qui permettra de renforcer la confiance dans le processus électoral. Cette sortie vient en rajouter à la série de dénonciations enregistrées ces derniers mois de la part des acteurs politiques et de la société civile, relevant des curiosités dans des statistiques fournies par l'ECAM pour ce qui est des inscriptions sur le fichier électoral. Des accusations de tripartouillage alors balayées du revêt de la main par les responsables d'élections Cameroun. Le pays s'apprête pour la tenue en 2025 de l'élection présidentielle.